Bonjour à tous, alors dans cet exercice sur les nombres complexes, je vous propose de corriger question par question en détail. Alors regardez ici, on vous dit dans chacun des cas suivants, indiquer si l'affirmation proposée est vraie ou fausse et justifier la réponse. Alors ce type d'exercice est assez intéressant parce qu'on vous donne une phrase mathématique, on vous donne une affirmation et on vous dit est-ce que cette affirmation est vraie ou fausse et bien sûr il faut justifier pour avoir le point. Donc voici la première question, on vous dit le plan complexe est muni d'un repère orthonormé au UV et on vous donne le point A d'affix 3, le point B d'affix moins 4i et on vous dit l'ensemble E des points M d'affix Z tel que cette condition là. Z moins 3 en module, le module de Z moins 3 est égal au module de Z plus 4i, question très classique et on vous dit une affirmation, on vous donne une affirmation E est la médiatrice du segment AB. Alors on vous dit est-ce que c'est vrai ou faux et surtout il faut justifier. Donc voilà pour cette première question qu'on va reprendre ici tranquillement, allons-y. Alors ici nous avons un plan complexe muni d'un repère orthonormé au UV, on a le point A d'affix 3, donc ce qu'on peut faire déjà c'est commencer par faire un dessin, d'accord, pour comprendre. Donc ici on a le point A d'affix 3, le voici, on va tout simplement le mettre ici, vous savez qu'il est là, hop, ça c'est le point A d'affix 3. Très bien, on a ici le point B d'affix moins 4i, on va aussi le placer, donc moins 4i, moins 1, moins 2, moins 3 et puis hop, ici le point B d'affix moins 4i, d'accord. Donc on peut dire ici si vous voulez ZA égale à 3 et on peut dire ZB égale à moins 4i. Très bien, gardez ça à l'esprit. Et on vous dit ici l'ensemble E des points M, l'ensemble E des points M d'affix Z tel que Z moins 3 est égale à Z plus 4i, c'est quoi cet ensemble E ? Donc on va reprendre cette condition, on va la mettre ici en rouge, la voici cette condition, hop, Z moins 3 en module est égale à au module de Z plus 4i et puis on va voir quel est cet ensemble de points. Module de Z moins 3 est égale au module de Z plus 4i, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque ici que nous avons ici ZA, hop, le 3 ici c'est ZA, donc on peut dire ici tout simplement que ça c'est équivalent à Z moins ZA, d'accord. Et puis ici on peut dire que c'est Z moins moins 4i, d'accord, il faut faire apparaître une différence. Pourquoi ? Parce que ici le moins 4i, d'accord, c'est le ZB. Donc là, astuce, il faut faire apparaître des différences ici à l'intérieur des modules pour avoir ici module de Z moins ZA est égale au module de Z moins ZB. Très bien. Alors pourquoi j'ai fait apparaître ici des différences ? Puisqu'on sait, on fait un petit rappel de cours ici en rose si vous voulez, que quand on a un vecteur AB et quand on veut son affixe, Z du vecteur AB c'est ZB moins ZA. Et quand on veut la distance AB, c'est le module de ZAB, c'est-à-dire ZB moins ZA. Donc ça c'est un rappel de cours, question très classique. Donc ici, ce que vous voyez ici, tout simplement, ici Z moins ZA, c'est tout simplement le module de ZAM. ZAM, puisque je vous rappelle que Z, c'est l'affixe d'un certain point M. Donc le Z, si vous voulez, le Z, c'est comme si on avait ZM, d'accord, parce qu'on vous dit c'est l'ensemble des points M. Le point B, ici, vous voyez, ici l'ensemble E des points M, des points M d'affixe Z. Donc on peut dire ici ZM, si vous voulez, c'est la même chose, d'accord. Donc ici, nous avons ZAM en module est égal à ZBM en module. Et on sait que le module d'un affixe de vecteur, c'est tout simplement la distance AM, d'accord. Donc là, ZAM, c'est la distance AM. Donc là, c'est la distance AM est égale à la distance BM. Donc où se trouvent les points M tels que AM est égal à BM ? Et bien là, c'est du grand classique, vous le savez, c'est du très, très, très grand classique. Quand on a ici un point A et un point B, où se trouvent les points M qui sont équidistants de A et de B ? Et bien, on aurait pu croire que c'est simplement le milieu. Vous allez me dire M, ici, c'est le milieu de AB, c'est le seul point. Mais en fait, non, ce sont les points qui se trouvent sur la médiatrice, puisque tous les points qui sont sur cette médiatrice-là, tous ces points-là sont tous à égale distance du point A et du point B. C'est pour ça qu'on dit que la médiatrice, c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment. Donc ici, tous ces points-là se trouvent à égale distance, ici, de A et de B. Donc là, c'est un grand classique, évidemment. Donc on peut dire tout simplement que M appartient à la médiatrice du segment AB. Alors, on regarde est-ce que l'affirmation est vraie ou fausse. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? On nous dit E est la médiatrice du segment AB. et on vérifie si les points A et les points B sont les bons. Donc le point A, A pour affixe 3, c'est bien ça. Et le point B, A pour affixe, attention, moins 4i, donc c'est bon. Donc ici, si vous voulez représenter cet ensemble de points, ici, vous avez là le segment AB. D'accord ? Et puis là, on est en train de parler de la médiatrice de ce segment. Donc c'est la droite qui passe par le milieu. D'accord ? Et qui est perpendiculaire. Donc on peut dire, on peut dire que c'est celle-là. Donc là, j'ai tracé tout simplement, juste pour que vous compreniez de quoi je suis en train de parler. Donc est-ce que l'affirmation est vraie ? On peut répondre à la question et on peut dire affirmation, affirmation vraie. Donc voilà pour cette première question. Allez, on attaque ensemble cette deuxième question. Il s'agit ici d'une affirmation. Il va falloir dire si cette affirmation est vraie ou fausse. Et surtout, il va falloir justifier correctement. Alors ici, on vous dit, on considère le nombre Z de EI pi sur 7. Et on vous dit, est-ce que Z à la puissance 2009, est-ce que ce nombre-là est un nombre réel positif ? Oui ou non ? Et si oui, justifié ? Et si non, justifié ? Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce nombre-là, petit Z. Alors première des choses, vous voyez que c'est 2 fois EI pi sur 7. Alors il s'agit bien ici de la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc je vous rappelle que la forme exponentielle, c'est module de Z fois EI theta et theta, c'est un argument de Z. D'accord ? Attention, ce nombre qui est ici, d'accord ? Le module de Z doit être un nombre strictement positif. Pourquoi je vous dis que c'est un nombre strictement positif ? Parce qu'il s'agit d'une distance. Et on sait que si Z est égal à A plus IB, je sais que le module de Z, c'est racine de A carré plus B carré. Donc c'est un nombre strictement positif. J'attire votre attention sur ça, parce que des fois, dans des tip-back, rien à voir avec le schmilblick ici, mais je vous le dis quand même. Z, si on vous dit par exemple, Z est égal à moins 3 EI pi sur 5, attention, ceci n'est pas une forme exponentielle, parce que ceci est un nombre strictement négatif. Donc ça ne peut pas être le module de Z. Ce n'est pas le module de Z. Attention, on aura l'occasion de parler de cette petite astuce un petit peu plus tard. Donc là, je vous ai juste rappelé ce que c'est qu'une forme exponentielle. Et je vous ai bien dit que le module de Z était un nombre strictement positif. Donc on va laisser ceci ici. Et on va retourner à nos moutons ici, c'est-à-dire à notre énoncé. Alors là, j'ai Z qui est égal à 2 fois EI pi sur 7. Je vais donc dire Z à la puissance 2009. C'est tout simplement 2 fois EI pi sur 7 à la puissance 2009. Et ce qui est extraordinaire avec la forme exponentielle, c'est que quand on a des puissances ou des multiplications, ça se marie très bien, si vous voulez, avec la forme exponentielle, puisque je vais pouvoir prendre le 2009 et le mettre sur le 2, et le 2009 ici et le mettre sur le EI theta. Tout simplement, ce que je suis en train de vous dire par là, je vais le mettre ici en rouge, c'est que quand on a Z à la puissance N, alors avant de dire Z à la puissance N, si Z est égal à module de Z fois EI theta, et bien Z à la puissance N, c'est module de Z fois EI theta à la puissance N. Et donc le N ici, je vais pouvoir venir le mettre sur le module et sur le EI theta, c'est-à-dire je vais pouvoir tout simplement dire que c'est module de Z à la puissance N fois EI theta à la puissance N, et c'est ça qui est génial avec la forme exponentielle. Elle se marie très bien, si vous voulez, avec les puissances et surtout avec les multiplications. Donc on va garder ceci ici, et puis ici, on va tout simplement appliquer cette petite règle que vous connaissez très bien. Donc c'est 2 à la puissance 2009 fois EI pi sur 7 à la puissance 2009. Et ensuite, on va parler de la formule de Demoivre. La formule de Demoivre, qu'est-ce qu'elle dit ? Allez, on va la mettre en rouge ici. On sait que EI theta à la puissance N, et bien c'est EI N fois theta. D'accord ? Le N ici et le theta vont pouvoir être multipliés. Donc ça, vous le savez, c'est aussi la formule de Demoivre. On va l'utiliser ici pour dire finalement que, hop, on retourne en noir. Et puis ici, on a 2 à la puissance 2009 fois EI pi sur 7 fois 2009. Très bien. Donc ce nombre complexe Z à la puissance 2009, le voici. Ça, c'est son module, puisque ça, c'est le module de Z à la puissance 2009. D'accord ? Et puis ici, nous avons un argument. Ici, c'est l'argument de Z à la puissance 2009. Donc il est égal à 2009 pi sur 7. 2009 pi sur 7. Bon, alors vous savez que quand on est en trigonométrie, ce nombre-là, 2009 pi sur 7, il va falloir trouver sa mesure principale. On est d'accord ? Sa mesure principale, cours de trigo de première. D'accord ? Donc 2009 pi sur 7. On va essayer ici de trouver la mesure principale très rapidement. Bon, c'est très facile, vous allez comprendre. La mesure principale, si vous divisez 2009 par 7, vous prenez votre calculatrice. Je vais prendre ma petite calculatrice à côté. Et je vais taper 2009 divisé par 7. Hop, 2009 divisé par 7. Ça me donne 287. Donc ça me donne 287 pi. Bon, bah 287 pi, vous savez que si vous faites votre cercle trigonométrique, ici, vous retrouvez tous les multiples de 2 pi. Donc ici, vous avez 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 12 pi, 182 pi. Donc tous les multiples de 2 pi. Et puis ici, vous avez tous les multiples de pi. D'accord ? Donc ici, c'est pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi. Vous le savez. D'accord ? Donc ce nombre-là, 287 pi, en fait, va se retrouver ici. Et sa mesure principale, c'est pi. Voilà, c'est plutôt simple, d'accord ? Quand on est bon en trigo, ça, c'est des choses plutôt basiques. Donc la mesure principale de 287 pi, c'est pi. Très, très, très bien. On garde ça ici. Et puis, donc on va venir écrire ici que ce z-là, donc ce z à la puissance 2009, d'accord ? C'est 2 à la puissance 2009, on a dit que c'était son module, fois e i pi. fois e i pi. Alors, e i pi, alors soit j'ai compris que ce nombre complexe-là, si je fais mon cercle trigo, d'accord ? Je sais très bien, alors pas mon cercle trigo, excusez-moi, mais si je me mets dans un plan complexe, si je me mets dans un plan complexe, ici, j'ai ici le module. Ça veut dire que ce nombre complexe va se trouver sur le cercle de rayon, de rayon. Le rayon, c'est 2 à la puissance 2009, d'accord ? Puisque c'est ça le module. Et puis ici, je me retrouve avec un argument de pi. Un argument de pi, ça veut dire que ici, je fais un angle de pi. Donc ce nombre-là, ce nombre-là, hop, je vais le mettre en ce nombre-là, z à la puissance 2009, va tout simplement se trouver ici. Si, va se trouver ici, puisque vous voyez bien que j'ai ici un module de 2 à la puissance 2009. 2 à la puissance 2009, ça veut dire que c'est cette distance-là qui est égale à 2 à la puissance 2009. Et l'argument ici que j'ai mis en rose, l'argument que j'ai mis en rose, c'est cet angle-là. Ça veut dire que mon z à la puissance 2009 se trouve ici, d'accord ? Se trouve ici. Donc s'il se trouve ici, on voit bien qu'il se trouve sur l'axe D, l'axe D réel. Donc ça, c'est l'axe D réel. Mais ce n'est pas un réel positif, mais plutôt un réel négatif, parce que tout ça, c'est des réels négatifs, alors que cette partie-là, là, c'est des réels positifs. Donc là, vous pouvez très bien dire qu'on voit tout de suite que c'est un réel strictement négatif. Maintenant, si vous voulez vraiment le justifier, vous allez prendre le EIPI, d'accord ? Vous allez prendre ce EIPI-là, hop, alors on va le mettre en, allez, on va prendre une autre couleur, le EIPI, et vous savez bien que le EIPI, si je le reprends en notation trigonométrique, c'est cos de pi plus i sinus de pi, d'accord ? Puisque vous savez très bien, allez, je vous fais un petit rappel de cours, que EIθ, c'est cosθ plus i sinθ, d'accord ? Ça, vous le savez. EIθ, c'est cosθ plus i sinθ. Donc EIPI, c'est cos de pi plus i sin de pi. Cos de pi, si je fais un petit cercle trigo ici, rapide, allez, je griffonne un petit peu sur ma feuille, le pi se trouve ici, son cosinus est égal à moins 1. Donc le cos de pi, c'est moins 1. Le sinus, encore, je griffonne sur mon cercle trigo, le sinus, c'est ici, donc le sinus de pi, c'est 0. Donc c'est moins 1 plus i fois 0, c'est-à-dire c'est moins 1. Donc ça veut dire que EIPI, c'est moins 1. Donc ça veut dire que si je reviens à mes moutons ici, Z à la puissance 2009, Z à la puissance 2009, allez, vous commencez à comprendre, c'est très très facile. Z à la puissance 2009, c'est 2 à la puissance 2009 fois EIPI. Et je viens de montrer que EIPI était égal à moins 1. Donc c'est 2 à la puissance 2009 fois moins 1. Donc ça fait moins 2 à la puissance 2009. Et là, c'est évident que ce nombre-là est strictement négatif. Donc l'affirmation, l'affirmation est tout simplement fausse. Donc l'affirmation, l'affirmation est fausse. Et c'est ce que vous devez marquer sur votre copie d'examen. Affirmation fausse, puisque ce nombre-là, Z à la puissance 2009, Z à la puissance 2009, on a démontré que c'était moins 2 à la puissance 2009. Et c'est un nombre qui est strictement négatif. Alors que dans l'énoncé, on vous disait, affirmation, Z à la puissance 2009 est un nombre réel positif. Eh bien non, c'est un nombre réel strictement négatif. C'était donc une réponse fausse. Voilà pour cette question. Allez, on attaque ici la troisième question de cet exercice. On vous dit ici, soit E, l'ensemble des points M du plan d'affixe petit Z, différente de 1, tel que module de Z divisé par un moins Z est égal à 1. Module de Z divisé par un moins Z est égal à 1. Et on vous dit, affirmation, l'ensemble E est une droite parallèle à l'axe des réels. Est-ce que ceci est vrai ou faux ? Et bien sûr, vous devez justifier. Alors ici, c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement dans ce chapitre. C'est quand vous avez le module de Z1 divisé par Z2, c'est-à-dire le module d'un quotient. Il faut savoir que c'est le quotient des modules. Vous le savez, ça c'est une règle sur les modules. Donc là, on va utiliser cette règle-là pour prendre d'abord notre condition. Notre condition, c'est quoi ? C'est Z divisé par 1 moins Z. Z divisé par 1 moins Z en module est égal à 1. Donc ceci est équivalent à dire module de Z divisé par 1 moins Z en module. Donc module de Z divisé par module de 1 moins Z est égal à 1. J'ai tout simplement utilisé cette propriété sur les modules. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai utilisé cette propriété sur les modules. D'accord ? Hop, hop, c'est ce que j'ai utilisé ici. Alors ensuite, vous savez très bien que quand j'ai un quotient qui est égal à 1, quand j'ai A sur B qui est égal à 1, quand est-ce qu'une fraction est égale à 1 ? C'est tout simple en fait. C'est quand le numérateur est égal au dénominateur, évidemment. Et bien sûr, le dénominateur doit être non nul. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Quand vous avez un quotient qui est égal à 1, ça veut dire tout simplement que le numérateur est égal au dénominateur. Et ça, on va l'utiliser ici. On va l'utiliser ici. Donc on va dire tout simplement que c'est équivalent maintenant à dire que module de Z est égal au module de 1 moins Z. Et évidemment, 1 moins Z en module doit être différent de 0. Et bien ça, on le sait, puisque dans l'énoncé, on nous dit ici, dans l'énoncé, rappelez-vous, on nous dit d'affixe Z différent de 1. D'accord ? Différent de 1. Donc si Z est différent de 1, et bien 1 moins Z est différent de 0. D'accord ? Donc là, ça, on le sait déjà, puisque si Z est différent de 1, d'accord ? Si Z est différent de 1, 1 moins Z est différent de 0. Et donc, 1 moins Z en module est différent de 0. Donc ça, c'est une condition qui est déjà donnée dans l'énoncé, puisqu'on sait que petit Z est différent de 1. Alors revenons maintenant à notre équivalence ici. Donc on sait maintenant que cette équation-là, cette condition-là, est équivalente à celle-ci. D'accord ? Avec bien sûr Z différent de 1. Donc ça, ça, ça vous fait penser à quoi ? Et bien ça, c'est quelque chose qu'on a déjà traité dans la première question. Module d'une différence égale module d'une différence. C'est quelque chose que vous avez déjà vu dans la première question. Mais vous allez me dire, là, ce n'est pas une différence. Et bien si, c'est Z moins 0 en module, puisque Z moins 0, c'est bien Z. Et ici, c'est 1 moins Z en module. Alors pourquoi j'ai fait apparaître une différence ? Je vous l'ai expliqué dans la question petit 1, puisque je vous rappelle que quand on a module de ZAB, d'accord ? C'est le module de ZB moins ZA. Et je sais que ceci est la distance AB. Donc quand on a ici, quand on a le module d'une différence d'affixe, cela correspond au module de l'affixe d'un vecteur. Et c'est tout simplement une distance. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais dire tout simplement, je vais dire que, allez, je vais choisir une couleur. Je vais dire, hop, je vais dire que ça, d'accord ? C'est, je ne sais pas moi, c'est ZA. Je vais l'appeler ZA, d'accord ? Et puis je vais dire que ça, hop, ça c'est ZO, puisque c'est l'origine du plan complexe. Et on sait que petit Z, c'est l'affixe d'un point M. On le sait même dans la première question. En fait, petit Z ici, petit Z, c'est l'affixe d'un point M. Donc je peux remplacer petit Z par ZM, pour que ce soit plus facile à lire. Donc là, j'aurai ZM moins ZO en module est égal à ZA moins ZM en module. Et je vous rappelle évidemment, on aime bien les couleurs ici, que ZA ici, ZA, c'est bien 1. Et puis ici, ZO, on le sait ici, ZO, c'est bien 0. D'accord ? Très bien. Donc du coup, ici, on se retrouve avec quoi ? On se retrouve ici avec ZM moins ZO en module. En module, c'est-à-dire, c'est la distance OM. C'est la distance OM. Et ici, on se retrouve avec quoi ? Avec ZA moins ZM en module. Et bien, c'est la distance AM. Très bien. Où se trouve le point M ? Où se trouve le point M tel que OM égale AM ? Et bien ça, vous le savez, c'est la médiatrice du segment OA. Alors, donc M ici appartient à la médiatrice du segment OA. Vous le savez, je vais vous le réexpliquer ici. Quand j'ai ici le point O, boum, et j'ai ici le point A, et on vous dit, eh bien, OM est égal à AM, n'allez surtout pas me dire que c'est simplement le milieu du segment. Effectivement, le milieu du segment, il se trouve à égale distance de O et de A. On dit qu'il est équidistant. Mais attention, ce n'est pas le seul point. Vous avez ici aussi tous les points qui sont sur la médiatrice. Ils sont tous équidistants de O et de A. D'accord ? Donc, c'est la médiatrice du segment OA. Alors, est-ce qu'on a répondu à la question ? La question me dit, cet ensemble de points E, l'ensemble des points E est une droite parallèle à l'axe des réels. Ils essayent de vous piéger ici. Eh bien, nous, ils ne vont pas nous piéger parce que tout simplement, je sais que le point O, A pour affixe O, ben, 0, pardon, d'accord, je le sais. Et puis, je sais que le point A, A pour affixe 1. Je sais que le point A, A pour affixe 1. Donc là, il suffit tout simplement de faire un petit schéma. Le point A est ici. Le point A a pour affixe ZA égale 1, d'accord ? Le point O, ben, il a pour affixe ZO égale 0, d'accord ? Et je viens de dire que l'ensemble des points M, c'était la médiatrice du segment OA. La médiatrice du segment OA. OA est ici. Hop, OA est ici. Où est cette médiatrice ? Cette médiatrice est tout simplement ici. C'est la droite qui est perpendiculaire au segment OA et qui passe par son milieu. Alors, à votre avis, cette droite est-elle parallèle à l'axe des réels ou parallèle à l'axe des imaginaires ? Ben, c'est évident qu'elle est parallèle à l'axe des imaginaires. Ça se voit. Or, nous, ici, on vous dit droite parallèle à l'axe des réels. Eh bien, c'est complètement faux, d'accord ? Vous allez dire tout simplement la médiatrice du segment OA est parallèle à l'axe des imaginaires. à l'axe des imaginaires. Et n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de répondre à la question. La question, c'est de dire est-ce que l'affirmation est vraie ou fausse ? Et donc là, évidemment, l'affirmation est... Et comment ? L'affirmation est fausse. Donc, ne vous laissez pas piéger. Voici donc la réponse à cette troisième question. Allez, dernière question de cet exercice. On vous dit ici, on vous donne une affirmation, et on vous dit évidemment si elle est vraie ou fausse, il faudra justifier. Alors, cette affirmation peut faire un peu peur, mais vous allez voir, c'est rien de très compliqué si on aborde les choses de manière méthodique. Alors, on vous dit ici, on considère l'équation E, z² plus 2 cosinus pi sur 5z plus 1 égale 0. Donc, c'est une équation. Et on vous dit, est-ce que cette équation E, on vous dit, elle a deux solutions complexes, deux modules égaux à 1. Donc, c'est une affirmation, et il va falloir dire si cette affirmation est vraie ou fausse. Alors, c'est vrai que, quand je vais voir cette équation, je vois ici un 2 cosinus pi sur 5, je me dis, oh là là, c'est quoi ce truc ? Ça fait peur, etc., etc. Bon, c'est pas grave, je vais revenir en cours, il faut que j'inspire tranquillement, et que je revienne en cours, et je me dis, bon, qu'est-ce que je sais résoudre comme type d'équation du second degré ? Eh bien, moi, je sais résoudre tout ce qui s'écrit az² plus bz plus c égale 0, c'est-à-dire ici, mon inconnu, c'est z qui est une inconnue complexe, d'accord ? Et puis ici, attention, les coefficients a, b et c sont des coefficients réels, d'accord ? Donc ici, a appartient à r, b appartient à r, et c appartient à r, et c'est seulement dans ce cas-là que je peux calculer le 2 delta qui est égal à b² moins 4ac, et évidemment, je sais que si delta est positif, je vais avoir deux solutions réelles, d'accord ? Deux solutions réelles. Si delta est égal à 0, je vais avoir une solution réelle, d'accord ? Je connais mon cours, et puis si delta est négatif, là, j'ai deux solutions complexes, deux solutions complexes conjuguées, d'accord ? Donc des fois, quand on est un peu coincé, il va falloir aller en cours pour voir qu'est-ce que je sais dans le cours avec lequel je peux m'en sortir. Donc déjà, je vais pouvoir calculer ici mon delta, et puis il va falloir étudier le signe de delta pour savoir si le delta est positif, est-ce que le delta est égal à 0, est-ce que le delta est négatif ? Donc là, je sais déjà qu'il va falloir commencer par calculer le delta. Donc là, c'était, j'établis d'abord ma stratégie avant de commencer à faire quoi que ce soit, j'établis ma stratégie. Alors allons-y, on va prendre notre courage à deux mains, et on y va pour le calcul du delta. Alors j'écris d'abord mon équation z² plus 2 cosinus de pi sur 5z plus 1 est égal à 0. Alors où est le a ? Bah ici, le a c'est 1, d'accord ? Ici, le a c'est 1. Le b, vous le voyez ici, c'est ce nombre-là qui peut faire peur, mais il n'y a aucune raison qu'il vous fasse peur. Le b, c'est 2 cosinus de pi sur 5, et puis ici, le c est égal à 1. Très bien, alors allons-y, calculons ce fameux delta. Alors delta, c'est b carré moins 4ac, on est méthodique, discipliné, on y va. Donc c'est 2 cosinus de pi sur 5, le tout au carré, b au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, qui est égal à 1. Donc rappelez-vous de ce que je dois faire, je dois savoir si ce delta est positif, négatif ou nul. Et donc il va falloir étudier son signe. Alors ici, je vois que c'est un 2 cos de pi sur 5, le tout au carré, moins 4. Je vois une identité remarquable, ça saute aux yeux. Donc j'ai un 2 cosinus de pi sur 5, bam, au carré, moins 2 au carré. Je vois une identité remarquable de la forme, on ne va pas vous faire un dessin ici, de la forme a carré moins b carré. Et je sais que c'est a moins b, facteur de a plus b. Donc là, j'y vais, parce que de toute façon, il va falloir que j'étudie le signe de ce delta pour savoir si le delta est positif, négatif ou nul. D'accord ? Donc j'aimerais bien avoir quelque chose de factorisé. D'accord ? Donc là, je vois une identité remarquable, je saute sur l'occasion. Donc ça va faire 2 cos de pi sur 5, donc a moins b, d'accord ? Facteur de a, hop, a plus b. Hop, a plus b. Très bien, je vais enlever cette petite parenthèse qui ne sert à rien. Donc cosinus 6, je peux mettre des parenthèses sur le pi sur 5. Très bien. Donc là, j'ai a moins b, a moins b, facteur de a plus b. Très bien, a plus b. Très bien. Donc là, j'ai factorisé mon delta. Alors je vais réfléchir un petit peu, je vais mettre sur un cercle trigo cette valeur pi sur 5, je ne la connais pas très bien. Mais si je me mets sur un cercle trigo et que je fais un petit raisonnement très rapide, ici j'ai 0, ici j'ai pi sur 2, la moitié ici c'est pi sur 4, donc pi sur 5 est quelque part ici, pi sur 5 est quelque part ici, d'accord ? Donc déjà, je sais que le cosinus de pi sur 5, il est ici, et donc le cosinus de pi sur 5 déjà est un nombre positif. Donc déjà, j'ai un cosinus de pi sur 5 ici qui est positif, d'accord ? Donc deux fois quelque chose de positif plus 2, ça c'est quelque chose de positif, c'est très facile à justifier, d'accord ? Si on doit le justifier, on écrit ici, cos de pi, on va tout simplement écrire, allez si on doit le justifier sur une copie, on va écrire pi sur 5 est compris entre 0 et pi sur 2, donc cosinus de pi sur 5 est positif, donc deux fois cosinus de pi sur 5 plus, alors c'était combien ? Plus 2 c'est ça ? Plus 2, plus 2 est positif, et donc là si vous voulez j'ai justifié que ce facteur-là était positif. Alors qu'en est-il de ce facteur-là ? Alors cosinus de pi sur 5 moins 2, alors qu'est-ce que je sais ? Je sais que cos de pi sur 5, si je regarde bien ici, vous voyez ici, cos de pi sur 5, d'accord ? Il est compris entre 0 et 1, d'accord ? Donc cos de pi sur 5 est compris entre 0 et 1, donc 2 cos de pi sur 5, 2 cos de pi sur 5, et bien c'est compris entre 2 fois 0, 0, et 2 fois 1, 2. Si j'enlève 2 au 3 membres de l'inégalité, j'obtiens ici, donc 0 moins 2 ça donne moins 2, 2 cos de pi sur 5 moins 2, et 2 moins 2 va donner 0. Donc évidemment ici, vous avez compris que là, j'ai tout simplement multiplié par 2, et qu'ici j'ai tout simplement enlevé 2, et puis ici, ça vient tout simplement du fait que j'ai fait mon cercle trigo, et que je vois que cos de pi sur 5, pi sur 5 est ici, son cos est bien compris entre 0 et 1. Donc du coup, ici avec cette double inégalité, je viens de montrer que 2 cos de pi sur 5 moins 2 était négatif, 2 cos de pi sur 5 moins 2 est négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce facteur-là, ce facteur-là, est négatif. Je sais maintenant qu'il est négatif, et donc négatif fois ce facteur-là, qui lui est positif, ça veut dire que j'ai bien un discriminant delta qui est strictement négatif. Donc là, je viens de montrer que le discriminant delta, qui était égal à 2 cos de pi sur 5 moins 2, 2 cos de pi sur 5 moins 2, facteur de 2 cos de pi sur 5 plus 2, était négatif. Ça veut dire que l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées. D'accord ? Ça, c'est le cours qui me le dit. Je sais que quand delta est négatif, j'ai deux solutions complexes conjuguées. Alors, est-ce que je vais pouvoir répondre à la question ? La question, c'est de savoir, est-ce que l'équation E a deux solutions complexes ? Hum, ça, c'est déjà vrai. Ça, c'est déjà vrai, ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, on vous dit deux solutions complexes, deux modules égaux à 1. Est-ce qu'à ce stade, je peux dire que ces solutions ont des modules qui sont égaux à 1 ? Eh bien non, non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire à ce moment-là. Je ne peux pas le dire. Donc là, il va falloir calculer le Z1 et le Z2. Et je sais que ce sont deux complexes conjugués parce que c'est le cours qui me le dit. Le cours me dit que quand j'ai une équation, j'ai une équation du second degré, comme ici, vous voyez, une équation du second degré ici avec des coefficients A, B et C réels. Et si jamais j'ai un delta qui est négatif, j'ai deux solutions complexes conjuguées. D'accord ? Alors, ces solutions complexes, évidemment, il faut connaître son cours sur le bout des doigts. Si delta est négatif, j'ai ici ZZZ1 qui est égal à moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Et puis, je sais que Z2, c'est Z1 bar, c'est-à-dire que c'est son conjugué. Donc, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Donc, évidemment, il faut connaître son cours sur le bout des doigts. Donc, ça, je vais le garder ici. Je vais le garder ici. On va en avoir besoin. Donc, hop, je vais le recouper. Bim, bam. Alors, hop, 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 hop. Et on va le garder ici dans un petit coin. Bon, on va le laisser ici. Pas de problème. Alors, hop, on y va. On le coupe. Alors, allons-y. Z1 est égal à moins B. Où est le B ? Le B, rappelez-vous, 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 c'est 2 cosinus pi sur 5. Le B, rappelez-vous, il était ici en rose. D'accord ? C'est 2 cosinus de pi sur 5. Donc, moins B, moins B, c'est moins 2 cosinus de pi sur 5. Donc, moins B, moins I, racine de moins delta. Moins delta, parce que le delta est négatif. Donc, moins delta est positif. Rappelez-vous, le delta, on va plutôt prendre cette expression-là. Celle-ci, d'accord ? Celle-ci, c'est la plus simple. Ce n'est pas la peine de prendre la factorisée. On va même la développer, d'accord ? Ici, c'est 2 au carré, donc 2 au carré, donc 2 cosinus de pi sur 5. D'accord ? Il y avait tout au carré. Tout au carré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux dire que c'est 2 au carré, cosinus de pi sur 5 au carré, donc cos carré de pi sur 5. D'accord ? Et puis ici, moins 4, donc ça donne 4 cos carré de pi sur 5, moins 4. Donc ça, c'était le delta. Donc le delta, je vais le réécrire ici. Le delta, on va le réécrire dans un petit coin. C'était 4 cosinus carré de pi sur 5, moins 4. Donc, moins delta, c'est moins 4 cosinus carré de pi sur 5, plus 4, c'est-à-dire 4 moins 4 cosinus carré de pi sur 5. Alors évidemment, il ne faut pas avoir peur d'aller au brouillon. Alors, on y va. Ce moins delta ici, c'est 4 moins 4 cosinus carré de pi sur 5, divisé par 2a. Et le a ici, si je regarde mon équation, le a était égal à 1, donc divisé par 2. Donc divisé par 2. Donc ça, c'est z1. Et donc évidemment, z2, alors on va d'abord s'occuper de z1, puisque de toute façon, je sais que z2, c'est tout simplement z1 bar. Donc je ne vais parler que de z1. Alors, je vais le mettre sous forme algébrique. Donc pour cela, je vais casser ma fraction. Donc c'est moins 2 cos de pi sur 5, le tout sur 2, moins i, racine de 4 moins 4 cosinus carré de pi sur 5, n'ayez pas peur, sur 2. Donc voici mon nombre z1, la première solution de mon équation, sous forme algébrique. Alors évidemment, vous pouvez très bien simplifier ici, mais moi, je ne vais pas le faire, puisque maintenant, je vais devoir calculer le module de z1. Je sais que le module de z1, je vous le rappelle, mais vous devez le savoir évidemment, si z1 s'écrit x plus y, le module de z1, c'est tout simplement racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Très bien. Donc là, je vais tout simplement prendre mon courage à deux mains et je vais dire que c'est racine, la racine de la partie réelle au carré. Donc la partie réelle au carré, c'est moins 2 cos de pi sur 5, le tout sur 2, le tout au carré. Plus la partie imaginaire au carré, la partie imaginaire au carré, c'est racine de 4 moins 4 cos carré de pi sur 5, le tout sur 2, le tout au carré. Ça fait peur tout ça. Et bien non, vous allez voir, tout va se simplifier. Donc il faut prendre son courage à deux mains et aller jusqu'au bout du calcul. Alors ici, j'ai une racine. Ici, au numérateur, je vais avoir un moins 2 au carré et puis un cos carré de pi sur 5. D'accord ? Au dénominateur, j'ai un 2 au carré qui me donne 4. Puis ici, j'ai une racine qui va être au carré. D'accord ? Cette racine ici, hop, cette racine, elle va être mise au carré. Donc la racine au carré, ça va partir. Donc ça va faire 4 moins 4 cos carré de pi sur 5. Et puis le 2 au carré va me donner 4. Hum, regardez ce qui va se passer. Alors ici, j'ai moins 2 au carré. Ça me donne 4 cos carré de pi sur 5. Plus ici, donc toujours sur 4. Et ici, 4 moins 4 cos carré de pi sur 5 divisé par 4. Et je sens que vous avez compris. Donc du coup, ici, c'est le même dénominateur à l'intérieur de la racine. Bam ! Je pose le même dénominateur. Et j'ai ici 4 cos carré de pi sur 5 plus 4 moins 4 cos carré de pi sur 5. Et regardez ce qui vient de se passer. J'ai un 4 cos carré de pi sur 5 moins 4 cos carré de pi sur 5. Et je me retrouve ici avec un racine de 4 sur 4 qui me donne racine de 1 qui me donne 1. Ça veut dire que le module de z1 est bien égal à 1. C'est magique ! Qu'est-ce que je sais sur z2 ? Je sais que z2, dans le cours, je sais que c'est z1 bar. C'est-à-dire, c'est le conjugué de z1. Et donc, je sais que le module de z2, ça va être le module de z1 bar. Et je sais que le module de z1 bar, c'est le module de z1. Et le module de z1, c'est égal à 1 puisque je viens de le trouver. Donc, si deux nombres complexes sont conjugués, on sait qu'ils ont le même module. Donc ici, l'équation E qui avait une tête bizarre, enfin bizarre, une tête en tout cas qui faisait peur ou qui pouvait faire peur. z² plus 2 cos pi sur 5 z plus 1. Allez, on va la réécrire parce que quand on arrive à ce moment-là, on est plutôt content. Donc, z² plus 2 cos de pi sur 5, 2 cos de pi sur 5 z plus 1 égale 0. Donc ça, c'était l'équation E. Je vais vérifier que c'était bien celle-ci. Oui, z plus 2 cos, c'est celle-là, c'est celle-là. Donc, c'est hop, 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 2 cos de pi sur 5 plus z². Elle admet, elle admet deux solutions, elle admet deux solutions complexes conjuguées. D'accord ? D'accord ? Deux modules 1. Deux modules 1. Donc, à votre avis, l'affirmation, pardon, est-elle vraie ou fausse ? Eh bien là, c'est évident. Vous pouvez écrire que cette affirmation est vraie. L'affirmation est vraie. Donc voilà, cette quatrième et dernière question de cet exercice très intéressant. Attention, méfiez-vous des vrais ou faux. Il y a souvent des pièges et c'est souvent très, très technique. Donc voilà, une belle illustration de ce type d'exercice vrai ou faux. Il faut évidemment savoir justifier votre réponse correctement et ne pas jouer à pile ou face. Puisque de toutes les manières, même si vous donnez une réponse, même si vous dites que l'affirmation est vraie et que vous justifiez de la mauvaise manière, eh bien, vous n'aurez pas les points, malheureusement. Voilà, voilà, c'est la fin de cet exercice. Hey, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aller consulter tous les liens que je t'ai mis en description. Très important, je t'ai mis plein de liens dont tu risques d'avoir besoin. Donc n'oublie pas d'aller les consulter en description. Et puis bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Et puis si tu veux vraiment, vraiment me faire plaisir, lâche-moi un petit commentaire ou mets-moi un petit pouce bleu. Ça me fera toujours hyper plaisir. Merci à toi.